Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler ce Genévrier Pizzeriana Alors ce Genévrier ça n'est pas très longtemps que j'ai dans ma collection ça fait un an et demi que je l'ai, c'était un particulier qui se débarrassait en fait de plusieurs arbres et il me les a carrément donnés, donc j'ai récupéré ce Genévrier le truc c'est qu'il était dans un état catastrophique, il était dans un petit pot rond de pépinière le substrat était hyper compact, quand j'arrosais l'eau est restée en surface et le niveau d'eau mettait beaucoup de temps à descendre donc déjà il y avait besoin d'un gros rempotage et en plus tout le feuillage était complètement sec, je croyais même qu'il était mort j'ai gratté donc c'était vert mais pas un super vert de bonne santé et je me suis dit ma mission ça va être de le rempoter, de le mettre en serre et puis essayer de vraiment de lui redonner de la forme et je suis très content parce que j'ai réussi, alors je vais vous dire ce que j'ai fait j'ai tout simplement attendu l'automne, en automne je l'ai sorti de son pot, j'ai enlevé le substrat j'ai rien coupé au niveau des racines et puis je l'ai mis dans un bac, les bacs aquatiques que vous connaissez, que je présente dans cette vidéo des petits bacs aquatiques qui permettent de bien drainer et de bien aérer le substrat et ça a fonctionné parce qu'il y a eu énormément de production de racines d'ailleurs il y a même des racines qui ressortent on en voit même en bas qui sort, et ça en un an et demi au niveau du substrat, c'est le substrat que je présente dans cette vidéo c'est 60% pumice, 40% akadama là on voit que ça a très bien fonctionné le feuillage a rechangé de couleur, donc il est passé de vraiment vert très terne je vous mettrai une image si je trouve on sentait que c'était un feuillage qui était très faible et même au niveau des branches, il n'y avait aucune flèche tout le feuillage était presque tombant franchement je me suis dit c'est mort je le rempote et on verra bien, avec un bon arrosage, un bon engraissage et une bonne exposition, ça devrait le faire alors après le rempotage, je l'ai mis en serre pour le protéger de l'hiver et j'ai également mis en surface de la spagne je l'ai engraissé à l'organique toute l'année une fois l'hiver passé, je l'ai remis sur les étagères mi-ombre et puis au fur et à mesure semaine après semaine il s'est mis à faire des flèches un peu partout alors malheureusement, beaucoup sur la tête et un peu moins sur le bas forcément, mais c'est quelque chose qu'on va travailler aujourd'hui alors cette espèce, Pizzeriana c'est une espèce de genévrier qu'on trouve très facilement en jardinerie mais qui n'est pas forcément hyper adaptée pour le bonsai parce que ça fait des feuillages un peu tombants, mous et puis qui ne sont pas très denses si on compare par exemple avec le genévrier Itoigawa forcément le feuillage est beaucoup plus dense beaucoup plus petit et forcément, comme en bonsai on cherche à miniaturiser les choses plus le feuillage se densifie et devient compact plus c'est une espèce adaptée c'est pour ça qu'en général, ce genévrier on ne va pas le conseiller pour faire du bonsai par contre, moi je l'ai travaillé parce que déjà, je suis content parce que je l'ai sauvé il allait mourir et deuxièmement, ça va me permettre de travailler un arbre de poser de la ligature, de faire un projet, etc et puis plus tard, ça n'empêchera pas de greffer de l'Itoigawa directement sur cet arbre parce que je trouve que la ligne de tronc est très intéressante donc ça c'est toujours quelque chose qui reste possible ce ne sera jamais un arbre de perdu donc là, je vous ai coupé deux petites branches à votre droite, vous avez le Pizzerianna et à votre gauche, de l'Itoigawa alors déjà, il y a une grosse différence de couleur le Pizzerianna, il est quand même vert, bleuté alors que l'Itoig, il a un vert beaucoup plus foncé on voit aussi que les écailles sont un peu plus denses sur le genévrier Itoigawa que le Pizzerianna on voit beaucoup d'espace en fait entre les écailles sur le Pizzerianna alors que sur l'Itoig, c'est un peu plus resserré autre chose, le Pizzerianna, il est quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus tombant alors que l'Itoig, il est beaucoup plus rigide ça aussi, c'est intéressant parce que quand on fait la mise en forme et qu'on forme les plateaux, sur l'Itoig, ça tient mieux alors un petit détail, vous avez remarqué que j'ai rempoté l'arbre de manière penchée, c'est-à-dire que j'ai vraiment pensé à l'avance que j'allais travailler cette arbre en travaillant avec cette branche-là et faire une semi-cascade et sa vraie position, c'était comme ça il y avait le tronc en fait qui sortait parfaitement droit du pot et puis ensuite ses deux branches et là, le fait de l'avoir inclinée comme ça on a bien vu que c'était la branche qui était dirigée vers le haut qui a pris toute l'énergie pas toute, parce qu'on a quand même des flèches mais ça prouve bien que l'élévation d'une branche et sa mise en lumière, ça joue énormément sur son énergie donc j'ai rempoté l'arbre de manière inclinée parce que j'avais déjà imaginé que cet arbre, j'en ferais une semi-cascade avec cette branche qui descend et que je ne travaillerais pas cette partie haute effectivement, c'est une branche qui est parfaitement droite parce qu'à cet endroit-là, il y a deux branches une branche ici, une branche qui monte et cette branche-là, c'est la plus forte parce que forcément, elle est vers le ciel mais elle est très droite, donc ça, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir travailler et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de le rempoter de manière inclinée pour le conditionner à devenir une semi-cascade donc je vous montre au tableau le dessin que j'ai imaginé donc on peut voir les différents plateaux que j'ai mis en place on reconnaît la branche qui descend et puis il y a une partie qui monte donc ça, ce sera une branche que je vais devoir sélectionner sur la grande branche qui monte c'est juste un dessin pour se projeter pour essayer de guider nos travaux vers ça mais le but, c'est pas de faire exactement ce que j'ai dessiné effectivement, il y a peut-être des parties qui sont un peu exagérées il y a peut-être un peu trop de plateaux peut-être que la tête est un peu haute par rapport au style donc voilà, c'est juste une idée c'est ce que j'ai envie de faire pour cet arbre par contre, on va pas y aller d'un coup si je voulais vraiment faire la mise en forme que je vous ai montré au tableau il faudrait que, un, je sélectionne les branches donc déjà, je vais me séparer de plein de choses en haut et puis je vais faire un tri en bas il faudrait ensuite que je nettoie le bois que je prépare éventuellement les charries parce que j'en ai dessiné sur le tableau il y aurait des charries intéressants à faire sur le tronc ensuite, il faudrait que je ligature entièrement l'arbre que je le mette en forme et ça, ça fait un peu beaucoup pour un jeune évrier, je trouve je préfère être prudent faire étape par étape là, ce ne sera pas un avant-après spectaculaire avec tous les travaux j'ai juste envie de vous montrer comment je prépare l'arbre à son futur donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est faire une sélection des branches alors, pas sur cette partie-là parce que c'est quand même assez faible et j'ai envie que ça prenne la forme par contre, le but du jeu, ça va être de rediriger toute l'énergie du haut vers le bas pour qu'on puisse travailler justement l'arbre en bas donc ça va être le seul travail d'aujourd'hui, ça va être de supprimer toute la végétation ici il y a beaucoup de flèches et effectivement, si je commence à faire la sélection ici puis la sélection en bas puis la mise en forme, la ligature, etc ça va vraiment affaiblir l'arbre et je n'ai pas envie de prendre de risque donc je vais le faire étape par étape première étape, je fais une sélection pour vraiment garder ce que je veux garder pour la future mise en forme et puis l'année prochaine, on fera la mise en forme parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les flèches forcément, elles sont à l'extérieur des branches elles sont au bout mais du coup, il y a tellement de flèches qu'à l'intérieur, c'est totalement vide il n'y a pas de densification à l'intérieur vous voyez en fait des grandes tiges et tout ce qui est en arrière est délaissé par l'arbre et meurt donc là déjà, le fait de supprimer une grosse partie de la végétation forte en haut va permettre de rediriger l'énergie vers le bas parce que maintenant, les branches ici, elles seront plus délaissées il n'y aura que ça pour survivre et puis après, quand on fera la mise en forme plus tard effectivement, le fait de mettre des plateaux en place bien dirigé vers la lumière, ça va permettre de densifier les branches actuelles et ensuite de former des plateaux donc c'est vraiment au fur et à mesure alors pour la face, il y a plusieurs possibilités il y avait soit cette face là, avec le tronc qui offre cette première branche et cette première branche se dirige vers nous soit l'autre côté ce côté, je n'aime pas trop parce qu'on voit le départ du tronc par contre, la branche ensuite, elle part vers l'arrière c'est comme si on voyait quelqu'un qui donnait une main mais on voyait en fait que son épaule donc il ne fait pas face à l'observateur, c'est caché alors que si on le met de ce côté là, on voit bien l'intérieur du tronc là, il y a une belle courbe ici et puis la branche revient vers nous donc ce sera cette face là la difficulté aujourd'hui, ça ne va pas être de se séparer de la végétation du haut ça va être vraiment de savoir jusqu'à où je garde la végétation pour former la tête par contre, effectivement, au niveau de la face il ne sera pas parfaitement de côté comme ça avec la branche de profil la branche va revenir vers nous donc on sera plutôt dans cette position là mais avec du feuillage un peu mieux placé pour voir justement la ligne de tronc donc on va se rapprocher et on va commencer les travaux alors là je me suis rapproché sur la première branche le tronc est juste au-dessus et puis on a cette branche qui a un mouvement assez intéressant d'ailleurs c'est la seule partie de l'herbe qui a un mouvement et le souci c'est qu'on n'a aucune branche ça aurait été bien d'avoir une branche ici ça aurait été bien d'avoir une branche ici on a vraiment une longue branche et ensuite on a un nœud avec énormément de branches au même endroit vous avez trois branches principales qui elle se divise en deux juste à côté du nœud et ainsi de suite donc il y a vraiment un paquet de branches à cet endroit et il va falloir faire une sélection donc là le but c'est pas que je fasse tout le nettoyage ici c'est vraiment sur le haut que je vais faire le nettoyage mais il faut quand même que j'enlève des choses qui sont pas utiles parce qu'elles vont se développer pour rien par exemple pour commencer on a cette petite branche qui pousse entre deux branches donc là ça c'est pas utile il faut vraiment que je reste sur un système qui se divise en deux par deux donc à ce point là vous avez un, deux, trois branches et ensuite sur ces branches là pareil il va falloir que je cherche la division en deux au fur et à mesure donc là déjà à ce point là sur les trois branches je vais garder celle-ci parce que c'est plus développé et je vais garder celle-ci parce qu'elle peut être très intéressante pour les branches de profondeur parce que la face elle est par ici par contre cette branche là que je tiens à la main celle-ci elle descend vers le bas et puis elle est vraiment vraiment ultra faible on peut voir la qualité du feuillage il n'y a même pas de flèche au bout donc ça, cette branche je vais la supprimer mais je vais garder la longueur pour en faire un jean plus tard donc là j'ai fini la sélection grossière j'ai vraiment fait le système primaire sur la partie du bas maintenant je vais m'occuper du haut et là la difficulté c'est de trouver la branche qui va faire la tête parce qu'effectivement cette partie là ça va faire les différents plateaux du bas mais il va falloir faire à un moment une tête il y a plusieurs possibilités pour faire une tête sur une semi-cascade soit on remonte une branche vers le haut mais je n'aime pas trop faire ça soit on prend une branche du haut et on la ramène vers le bas et du coup j'ai pensé à cette branche là que je pourrais ramener assez facilement le diamètre n'est pas trop important par contre ça fait partie des branches les plus développées de l'arbre et du coup on va pouvoir mettre ensuite en place les différents plateaux au fur et à mesure pour former une tête donc ça veut dire que toute la partie ici je vais pouvoir m'en débarrasser je me suis reculé pour mieux voir donc ce sera effectivement cette branche qui fera la branche de tête et puis sur le dessus je ne vais garder aucun feuillage et puis ensuite on verra ce qu'on va garder pour faire un petit engine je ne vais pas garder toute la longueur au début je me suis dit je vais garder toute la longueur pour faire un espèce de grand engine mais je pense que ça ne sert à rien il vaut mieux garder quelques petites branches pour faire des jeans un peu plus fins pas trop haut et puis se débarrasser du reste voilà donc j'ai coupé la partie du haut finalement j'ai commencé à couper les branches mais c'est vraiment le tube qu'il fallait enlever j'ai gardé quand même quelques branches au cas où pour faire le jean parce que je ne pense pas que je vais faire un super jean avec seulement un tube donc je vais garder quelques branches je vais enlever tout le feuillage et puis je vais commencer à poser un peu de fil pour donner de la forme donc là maintenant j'ai gardé le bois que j'allais laisser pour le jean donc il y aura cette branche que je pourrais mettre en place ce jean aussi qui pourrait être en place et à la limite je pense que ça pourrait être carrément le tenjean parce que là on a une partie droite que je vais pouvoir creuser et essayer de faire un peu de mouvement mais là ce tube finalement je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir en faire je vais en garder une partie éventuellement jusqu'à cette branche mais je vais quand même supprimer cette partie là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à écorcer je ne vais pas écorcer jusqu'aux veines vivantes je vais laisser de la marche le temps que ça meurt mais je vais déjà écorcer cette partie haute comme ça ça prendra la lumière les intempéries et ça va commencer à vieillir et puis évidemment juste après je mettrai du fil pendant que c'est encore mou comme ça la première étape du tenjean ce sera fait donc ce que je commence à faire c'est délimiter tout autour du tronc la partie que je vais écorcer là j'utilise un couteau très 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 aiguisé alors en fait j'appuie un petit peu et à un moment je tombe sur je sens que le bois devient dur donc c'est vraiment le bois dur que je vais garder je vais vous montrer voilà donc maintenant j'ai fini d'écorcer par contre effectivement je n'ai pas encore sculpté si vous voulez le bois avec les outils pour faire des rainures etc, des différences d'épaisseur et tout là pour l'instant j'ai juste écorcé et pour finir cette première étape je vais nettoyer toutes les fibres en les brûlant donc j'utilise en fait un petit brûleur au gaz par contre effectivement pour ne pas endommager les parties vivantes je vais utiliser un petit linge humide qui va me permettre de recouvrir toutes les parties vivantes autour des zones à brûler comme ça je suis tranquille et on voit que en brûlant toutes les petites fibres en fait elles se rétractent et ça nettoie le bois ça fait une petite odeur de barbecue dans le sud au FDB c'est sympa voilà donc je vais m'arrêter là avec le brûleur on voit qu'en fait les fibres finalement sous la chaleur elles se rétractent et puis elles tombent ça devient vraiment des cendres et puis ensuite il n'y a plus qu'à nettoyer tout le tronc donc on peut le frotter comme ça comme ça on retire la cendre faut qu'on rit trotzdem je vais m'arrêter là j'ai pas eu je vais m'arrêter là vous pouvez m'arrêter je vais m'arrêter là ça va très bien ça va plus qu'à nettoyer tout le monde comme ça je vais m'arrêter et je vais m'arrêter là vont gérer Voilà c'est bon j'ai terminé ce que je voulais faire aujourd'hui J'ai retiré la partie de feuillage qui n'allait plus servir pour le design final de l'arbre J'ai commencé à travailler le bois mort C'est une première étape, j'ai juste écorcé, j'ai brûlé les fibres Et puis j'ai mis un peu de fil pour mettre en forme un peu les branches C'est vraiment sommaire, c'est seulement pour préparer l'arbre à ne plus avoir de végétation ici Ce que j'attends de cette intervention, c'est qu'il y a un rééquilibrage de l'énergie sur la partie du bas Donc effectivement maintenant qu'il n'y a que du feuillage en bas Normalement les flèches que j'ai gardées partout, j'ai rien coupé Forcément ça va continuer à se développer Avant il n'y avait vraiment que cette partie qui avait vraiment des flèches énormes Là par exemple j'ai la flèche de tête, elle était vraiment énorme Ça prenait vraiment toute l'énergie de l'arbre Et là normalement ça va se rééquilibrer sur la partie du bas Une fois que la partie du bas aura repris, qui est un peu plus de pousse qu'actuellement Et bien on pourra faire ensuite la mise en forme Il y a quelque chose que je n'ai pas fait, c'est juste de placer la face Donc je vais juste mettre deux fils Je pense qu'on va se mettre vraiment dans le coin Alors je m'étais permis de ligaturer la branche de tête Elle partait vraiment vers nous Donc je me suis permis de la ligaturer pour la replacer un peu en arrière Je vais juste la remettre un peu plus en avant C'est principalement pour commencer à placer les volumes pour plus tard Notamment cette branche ici qui va remplir le creux qu'il y avait ici Et puis après ces deux flèches on verra à laquelle Ici je vais m'en servir peut-être pour faire un plateau ici Et puis ici ce sera la branche de tête On aura vraiment le dôme de tête à ce niveau là Après il suffira de placer chaque branche Une par une avec la ligature Avec les branches de profondeur Et normalement on a tout ce qu'il faut pour faire une semi-cascade Donc il y a encore beaucoup de travail à faire Effectivement tout ce qui est ligature Donc là il y aura une mise en forme complète à faire Quand il aura repris de cette intervention Je n'ai pas envie de tout faire d'un coup Il y aura également la possibilité de continuer le bois mort sur le tronc Pour faire un charri Ça peut être super intéressant Mais tout ça évidemment on fera ça dans un prochain atelier Pour l'instant on lui a supprimé une bonne partie du feuillage Je ne sais pas combien ça représente mais environ la moitié Donc on va s'arrêter là On va le laisser reprendre tranquillement Là il va passer l'hiver Au printemps normalement ça va se remettre à pousser Je vais reprendre l'engrais à fond Et comme ça à l'automne prochain on fera sa mise en forme Voilà j'espère que ça vous aura plu C'est un semi-atelier, c'est une étape Parmi toutes les autres étapes qu'il y a à faire sur cet arbre Là je n'ai pas fait un avant-après spectaculaire Avec toute la mise en forme et tout fini tout beau Mais là aujourd'hui j'ai simplement préparé l'arbre pour son futur On se retrouve bientôt pour un prochain sujet Et faites du bonsaï Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça mettait beaucoup de temps Et ça mettait beaucoup de temps Et il s'est remis Plus le feuillage est dense Plus le feuillage se densifie et se compacte Je le montrerai après Effectivement c'est quelque chose qui est très droit Effectivement c'est une branche J'ai juste envie de vous montrer comment je prépare l'arbre à son futur Et là c'est ça la vie de difficulté C'est ça qui va être... Donc là on va se mettre en plan un peu plus large Donc j'ai retiré Donc j'ai retiré Ce que j'attends de cette intervention c'est que t'es... Oh non Au revoir Sous-titrage ST' 501